Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Donc aujourd'hui nous avons un bilan des activités de l'unité numéro 1 pour l'univers de SVT de la deuxième année d'enseignement collégial international donc ce bilan on va bien sûr synthétiser tout ce que nous avons déjà vu dans les cinq séquences nous avons vu la séquence numéro 1 2 3 4 5 donc on passe à la page et ça c'est dans la page bien sûr la page 10 et 20 page 20 et la page 21 donc on va commencer par la page numéro 1 donc la séquence 1 dont la séquence 1 qu'est ce que nous avons déjà vu nous avons vu la dérive des continents et l'argument morphologique la dérive. Et nous avons un mot le cas de l'ancien traditionnel. Sabaque donc la dérive des continents. Et nous avons vu la dérive des continents. Et nous avons vu la dérive des continents. Et nous avons vu la morphologie et l'argument morphologique. C'est l'argument bien sûr qui est donné par Alfred Wigner. Donc il y a 250 millions d'années tous les continents actuels étaient réunis en un bloc en un bloc unique de Pongée. C'est-à-dire qu'il y a 250 millions d'années, les continents actuels étaient réunis en un bloc qui s'appelle la Pongée. Depuis lors, les continents n'ont pas cessé de se déplacer les uns par rapport aux autres. Et donc, depuis ce moment donné, les cultures n'ont pas arrêtés en n'ont continué. Et ça juste à l'entremise pour les cultures. donc il n'a pas été créé depuis 250 millions d'années et elle s'est passé à l'économie. Donc il y a beaucoup d'économies et d'économies et d'économies et d'économies et d'économies et d'économies et d'économies. Alors, comment est-ce que c'est l'économie? Bien sûr, c'est Alfred Vigner. Alfred Alfred Fou beat Il y a larger you see Soumzeit Il y a soufferté pour la théorie de la dérive des contenus et d'ad dances. Cela stimme sur ce plan de guidance à la matéria, la dérive des contenus et d'économie, Parmi les arguments de cette théorie, il y a un écrivain. Il y a un écrivain pour que la théorie soit par contre. Donc les arguments de cette théorie, nous trouvons, parmi ces arguments, il y a un écrivain. Parmi ces arguments et ces arguments, c'est le corporel, le corporel morphologique. On entend par arguments morphologique, l'agencement, quand on s'appelle le corporel morphologique, on a considéré par l'agencement, c'est la complémentarité des formes géométriques. C'est la complémentarité des formes géométriques. C'est la complémentarité des formes géométriques. avec des lignes côtières de certains continents qui sont actuellement éloignés. Ce sont des formes géométriques. Ce sont les formes géométriques. Ce sont des formes géométriques. C'est ce qui est très important. C'est la complémentarité des formes géométriques. C'est la complémentarité des formes géométriques. et l'Afrique. Ou des côtés africains et arabiques. Ou qu'il y a une autre chose qu'il y a une autre chose dans cette séquence. Avec l'Afrique et l'Arabie. De part et d'autre du golfe d'Aden. Donc, il y a une autre chose qu'il y a une autre chose qu'il y a une autre chose qu'il y a l'Aden. La séquence numéro 1 est la dérive des continents. La théorie, bien sûr, proposée par Alfred Wigner. Le premier argument, c'est l'argument morphologique. Maintenant, on va passer à la séquence numéro 2. Qu'est-ce que nous avons déjà vu ? La séquence 2. Nous avons vu les arguments paléontologiques. Les deux arguments. Les arguments paléontologiques. Et le deuxième argument, c'est l'argument pétrographique. de la dérive des continents. C'est l'argument, c'est l'argument, c'est l'argument. C'est l'argument, c'est l'argument. Donc, beaucoup de fossiles, avec beaucoup de fossiles. les fossiles, qui ont des alcanzés de repartition très limitées géographiquement. Il y a des affaires de la géographie. Et les êtres vivants représentés par ces fossiles ont vécu durant des périodes géologiques limitées de l'histoire de la Terre. Il y a des affaires, la plupart des affaires ne sont pas de des affaires qui sont basées sur la Terre. Donc, il y a des affaires dans un espace de la zone de la zone de la zone, que possède en la zone d'un espace d'un espace vers une zone de l'anxiété. Donc, on peut avoir des questions qui sont là, comme les mizozouris, comme les mizozouris. Donc, c'est la question qui est là. C'est l'abord de la question de l'institut. Donc, la répartition des airs. La répartition des airs. Donc, la comparaison des airs de répartition, c'est-à-dire la répartition des airs entre les continents tels que l'Afrique et l'Amérique du Sud, c'est-à-dire la répartition des airs entre les continents tels que l'Afrique et l'Amérique du Sud et l'Afrique, montrent un majancement étonnant de ces airs. C'est-à-dire la répartition des années. Toutes ces données constituent ce qu'on appelle l'argument paléontologique. C'est-à-dire la répartition des airs. 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 C'est-à-dire l'argument pétrographique. Donc, de part et d'autre de l'Océan Atlantique, les géologues ont mis en évidence d'anciennes chaînes de montagne qui se sont formées durant l'ère primaire. Donc, à partir de cette répartition des airs, c'est-à-dire l'argument pétrole. C'est-à-dire la répartition des airs. Les géologues ont mis en place au montagne des chaînes de montagne. C'est-à-dire la séance des gebelles. Donc, ces chaînes de montagne se retrouvent au niveau du continent européen. donc c'est le salaceau qui est à la moustoua l'europea le calédonite le calédonite du continent africain le muritanide au niveau de la moustoua l'africain l'isem d'il est le salaceau et du continent américain l'appalache donc c'est le tâtre d'il en voie d'il salaceau-l'jebelie donc l'étude des roches le tâtre d'il ce châtre constituant ces chaînes ce châtre qui est-il-jebelie de montagne montre qu'il constituait une chaîne de montagne unique ce châtre d'il-jebelie qui est-il-jebelie ce châtre d'il-jebelie qui est-il-jebelie ce châtre d'il-jebelie et il faut que ce châtre d'il-jebelie c'est un exemple de l'argument pas très pétro donc c'est l'argument pétro-grafique dans le domaine continental les géologues distinguent donc le majean le carré le géologien qui est miso distingue deux types de roches qui est miso bien juge en waardial à l'sochur des roches très anciennes âgées de plus de 2000 millions d'années et donc il y a une sochur très grande qui est-il-jebelie qui est-il-jebelie à 2000 millions d'années c'est-il-jebelie 2 milliards d'années c'est-il-jebelie de l'analyse et des roches d'âgées plus récentes qui est une sochur qui est une sochur qui est jolie la comparaison des aigües d'âgées plus récentes le majean de l'analyse des roches anciennes la majean le majean des roches de l'analyse le majean montre encore une fois une parfaite complémentarité entre les continents actuellement éloignés et donc ce qui est-il-jebelie qui est-il-jebelie la majean de l'analyse de l'analyse de l'analyse de la majean qui est-il-jebelie C'est un autre exemple de l'argument pétro-graphique. La séquence numéro 3. La séquence numéro 3, qu'est-ce que nous avons déjà vu dans la séquence 3 ? De la dérive des continents. Donc onrataccé à cette l'expansion du fonds- concertation. Au-dedans, la séquence du fonds- concertation est Saint-Océanique. A la séquence du fonds- concertation. Enfin, c'est l' quarreur du premier. Le premierunci noe, on parle dure ton Invite book. La L'inhum你在 n'a en l'humain et la séquence du monde fret. Et il y a un autre professeur qui va dire qu'il s'apprécie dans le mur de la mouahit et il s'apprécie sur ce qu'il s'agit. Donc ici on va nous parler de l'expansion des fonds océaniques. L'expansion des fonds océaniques, c'est la création des fonds océaniques, qui a donné une bonne bignée. Un effet. Un effet. C'est le relief. Le relief sous-marin présente les éléments suivants. Il s'apprécie dans le mur de la mouahit et il s'apprécie dans le mur de la mouahit. Ensuite, nous expliquons ce qu'on appelle le plateau continental. Plateau continental. Plateau continental. Donc il y a le plateau continental. Il y a là-bas. Carré. C'est une petite cellulogie. C'est une cellulogie. et la dorsale médio océanique la dorsale médio océanique au sommet de laquelle on trouve la vallée des Fondrenaux donc la vallée des Fondrenaux ou le rift ou le sada médio océanique donc le rift et le siège d'un vocalisme très intense limité à une zone très étroite qui ne dépasse pas 30 km donc le plancher océanique plancher océanique la vallée des Fondrenaux qui est constituée essentiellement du basalt qui s'appellera à la base la vallée des Fondrenaux donc la vallée des Fondrenaux augmente de façon symétrique qui est sa grande la vallée des Fondrenaux la vallée des Fondres pour avoir sa famine la vallée des Fondres Donc, c'est ce qu'il y a de l'économie qui, en tout cas, est l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Ce qui signifie que le plancher basaltique prend naissance au niveau des rifts et bouge de part et d'autre. Et donc, c'est le plancher qui se déroule ou qui se déroule de l'économie 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 de l'économie. C'est ce qu'il y a de l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qu'il y a de l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qu'il y a de l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qu'il y a de l'économie de l'économie. C'est ce qu'il y a de l'économie de l'économie. C'est ce qu'il y a de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qu'il y a de l'économie de l'économie de l'économie. Les plaques léthosphériques sont limitées généralement par les plaques léthosphériques. Par exemple, c'est ce qu'il y a de l'économie d'économie sur les appears dans l'économie de l'économie de within l'économie. l'Imme l'État c'est un peu plus qu'il y a une autre l'État il y a un peu plus c'est un peu plus l'État il y a un peu plus qu'il y a une autre que vous voulez dire la relation avec le la relation j'ai dit voilà donc on passe à la page suivante donc la page suivante nous avons vu la séquence numéro 5 les plaques convergentes et les plaques divergentes donc le calcul 2 de l'âge de basalt de l'âge du basalt c'est à dire qu'il y a une ciasse ou la s'hidi d'omor à la basalt des planchers océaniques les carrés de l'âge ainsi que la technologie des satélites il y a une technologie de satélite à l'âge de sténaïa ont permis de calculer avec une précision. ceci est le casque ici, c'est de laquelle nous allons nous débloquer avec une précision précise avant que nous ne connaîtrions pas sans savoir comment on peut se faire avec une précision d'être plus simple. étonnante, les mouvements relatifs des plaques lithophériques. Nous pouvons s'assumer en détail le détail ou le changement des plaques de l'étosphère lithophériques. Ainsi, nous pouvons mettre une évidence sur les limites de plaques. Les limites, c'est la technologie des satellites. Nous pouvons s'assumer sur les limites de plaques. Les limites de convergence. Les limites de convergence. Les limites de convergence. Les limites de convergence. Et les limites de plaques qui s'éloignent. Donc, nous avons des limites de convergence et des limites qui s'éloignent. Ce sont les limites de convergence. Les limites de convergence. Les limites de convergence. Les limites de convergence. Donc, les dorsales sont des zones de divergence. C'est-à-dire les dorsales qui s'éloignent. C'est-à-dire les dorsales qui s'éloignent. Les limites de convergence. 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 Ce sont des zones de convergence. Donc maintenant, il y a ce schéma de synthèse, c'est un schéma très important. Donc la théorie de la dérive, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. On a dit la théorie de la dérive des continents. C'est la théorie de la dérive des continents. Avec la naissance de la géologie moderne. C'est ce qu'on a dit. Il y a ce qu'on a dit. On a dit la dérive de le continent. On a dit la dérive de le continent. C'est ce qu'on a dit. Le théorie de l'éthergument morphologique. le bourgogène la morphologie la morphologie et la pétro-graphique pétro-graphique c'est-à-dire les arguments paléontologiques paléontologiques de la dérive des continents à la tectonique des plaques la dérive des continents est expliquée par la tectonique des plaques la tectonique des plaques la tectonique des plaques les limites des plaques sont de deux types les limites les limites les limites les limites les limites de convergence les divergences les convergences les fosses océaniques et les montagnes les chaînes de montagne on a les limites les houdoud de divergence la dorsale océanique les plaques lithosphériques sont limitées par des zones étroites qui se caractérisent par il y a un certain nombre d'un 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 certain nombre de specifiques D'un certain nombre d'axic Valétiques à la technique Idheen les tremblements de taille. Voilà, c'est la fin de la séance. Nous allons parler du schéma de synthèse. Nous allons parler des exercices d'évaluation pour terminer le premier chapitre intitulé La théorie de la tectonique des plaques. Je vous remercie.